Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va vraiment super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un casque gamer qui vient tout droit de la marque JBL. C'est plus précisément le Quantum 200 et je mettrai les liens en description. Si j'ai acheté ce casque gamer là, c'est pas pour rien, c'est pour voir un peu ce qu'il vaut. Est-ce qu'il a une bonne qualité du microphone ? Est-ce qu'il a une bonne qualité audio ? Eh bien c'est ce qu'on va pouvoir voir sur cette vidéo. Et si j'ai mis sur le titre le meilleur casque gamer à moins de 60€, c'est pas pour rien. C'est pour encore une fois voir ce que ça vaut. Je sais pas vous les petits potes, mais moi je trouve que la boîte est très très belle. Le design est très réussi, on a une bonne présentation. Je décide de prendre maintenant mon ciseau avec moi et je vais ouvrir la boîte sans plus tarder. Bon je vous le cache pas que je m'attendais à une bonne présentation, sauf que c'est une présentation qui est très simple à l'intérieur. Pour commencer tout d'abord on aura le manuel d'utilisation. Ensuite c'est pas fini parce qu'on aura un accessoire qui sera un espèce d'adaptateur. Pour vous dire, s'ils nous ont fourni ça c'est pas pour rien, c'est pour que ça soit reconnu sur le PC. Certes la présentation à l'intérieur était simple, mais le casque lui est vraiment beau. J'enlève au passage les petits films plastiques qui protégeaient le casque. Et j'aperçois que c'est du noir mat et du noir brillant à la fois. Vous l'avez sûrement remarqué, on a les inscriptions JBL qui est gravée sur le casque. Le microphone on va en parler tout de suite parce qu'il sera réglable, mais uniquement de haut en bas. Ce qui veut dire par là qu'il n'est pas flexible malheureusement. Le microphone au passage on peut apercevoir qu'il y a une petite bonnette. Si vous le souhaitez et bien vous pouvez l'enlever, mais moi je vous conseille de le laisser. A vue d'oeil je remarque que les mousses sont assez épaisses, moelleuses et aussi confortables. Et pour être franc avec vous, les mousses que je préfère le plus c'est les mousses épaisses. Et d'ailleurs en parlant de tout ça, je le mets sur moi et je peux vous dire qu'il est très confortable. Par exemple si je mets une musique autour de moi, je ne vais rien entendre parce que ça m'englobe bien les oreilles. En soi la matière n'a pas l'air d'être d'une qualité incroyable. Le câble j'en ai toujours pas parlé parce qu'on est sur un câble tressé. Et en plus de ça ils ont pas fait un câble basique, mais ils l'ont personnalisé à leur manière. J'ai pu m'installer dans mon setup gaming afin de faire un essai sur la qualité audio. C'est à dire que j'ai écouté une petite musique basse boosted sur YouTube. Et je suis assez surpris de la qualité audio. Là où j'ai été le plus surpris c'est les basses qui sont présentes. Et c'est pas fini parce que quand j'écoute la musique ça reste lisible. En plus de ça je constate que ça me va à merveille, sur ça il n'y a pas de problème. Pour l'instant sur ce déballage des tests JBL gagne 2 points. A votre avis est-ce que je vais être satisfait de la qualité du microphone ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant de savoir tout ça je voulais vous montrer un petit détail qui est sur le casque. En fait c'est la molette du volume, on peut l'augmenter ou bien l'abaisser. Je parle directement avec le micro et je dois vous dire que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Est-ce que la qualité va être bonne ou non ? Et bien c'est ce que je vais découvrir juste après. J'ai pu vous montrer un petit passage de la qualité du microphone et là je suis un peu déçu par rapport à ça. Je m'attendais à tellement mieux. Je pense que pour son prix qui est de 60€ ils ont plus voulu miser dans la qualité audio que la qualité micro. Et personnellement je trouve ça dommage de ne pas avoir mélangé les deux. Du coup si je devais utiliser ce casque gamer dans la vie de tous les jours ça serait plus fait pour le gaming. Si par exemple vous voulez faire des vidéos YouTube avec et bien là c'est mort. Sur Amazon c'est indiqué que quand vous faites des enregistrements avec le casque il y a une réduction de bruit. Et bien lors de l'essai j'ai pu m'apercevoir que c'était vrai et qu'il y a bel et bien la réduction de bruit. Ceci va sûrement plaire à beaucoup de personnes et d'autres non c'est qu'en fait il n'y a pas de RGB. Pour un produit comme celui-ci pour ma part ça me dérange pas de ne pas avoir de rétro éclairage. Et ce que vous ne savez toujours pas avec JBL c'est qu'en fait ils ont plusieurs gammes de casques gamers. Je sais que dans leur nouvelle gamme ils ont sorti le Quantum 600, il y a le Quantum One et il y a le Quantum 200. Et c'est pas fini les petits potes il y a aussi le Quantum 400 et le Quantum 300. Si il y a plusieurs modèles c'est pas pour rien c'est pour viser un peu tous les budgets possibles. Les prix peuvent varier de 40€ à plus de 240€ c'est pour vous dire que c'est juste énorme. Donc voilà je pense que j'ai à peu près tout dit même si le microphone n'est pas oufissime le reste est de bonne qualité. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à me le faire savoir au niveau des likes et des commentaires. De vous abonner si ce n'est pas fait et puis moi sur ce je vous laisse c'était PES. Bye bye tout le monde !